Musique Bonjour les filles, je vous retrouve pour un nouveau tuto spécialité, ce sera le 8ème et je vais vous montrer comment réaliser un parasol, c'est vraiment très simple donc pour cela il vous faut un modèle de parasol que vous aurez au préalable fait, vous voyez c'est très facile, vous faites un dôme, vous faites des petits traits nures là, tout bête ensuite vous prenez deux couleurs, donc là moi j'ai pris le ruby quartz numéro 286 et le rose quartz numéro 206 et vous allez avoir besoin d'un douting tool et ça c'est facultatif d'une lame flexible, mais ça c'est vraiment pas obligatoire et quelque chose pour aplatir donc dans un premier temps vous allez venir aplatir une des deux couleurs, donc celle que vous voulez donc moi en l'occurrence là j'ai pris la ruby, voilà vous venez mettre votre patron dessus et on va en fait découper tout autour du patron donc voilà, donc on a découpé tout autour on va venir prendre un douting tool et en fait on va venir marquer en fait comme si on dessinait les traits voilà donc on va venir en quelque sorte marquer la fimo qui est en dessous voilà donc on enlève le patron voilà ce que ça vous donne donc ça on le met de côté pour l'instant on n'en a plus besoin on va prendre de la fimo, donc de l'autre couleur qu'on a choisi voilà on remet le patron dessus et on va finir faire exactement la même chose que tout à l'heure on va découper tout autour donc voilà, donc on a découpé tout autour et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure on va tracer les traits voilà, comme ceci donc voilà, on enlève le patron et on peut enlever celui-ci donc on va reprendre le premier euh non on va garder le second pardon, excusez-moi et donc en fait on va venir découper les bandes qui nous intéressent donc là en l'occurrence on va découper les deux à l'extérieur et celle à l'intérieur voilà pour garder que les deux autres donc voilà donc celle-là ne nous intéresse pas on peut l'enlever celle-là également et celle-là également voilà donc les deux bandes qui nous intéressent on va venir les coller donc sur l'autre support tout simplement comme ceci vous prenez la bande qui vous intéresse comme un puzzle vous la mettez à l'endroit où elle doit aller voilà donc de là on la fait bien adhérer et pour en fait atténuer là voilà vous la coller légèrement avec le doting tool voilà c'est exactement la même chose avec l'autre voilà après si vous voulez le laisser d'une couleur il n'y a aucun souci vous le laissez que d'une seule couleur là c'est parce que moi je veux le mettre de deux couleurs différentes après si vous voulez le laisser unis il n'y a pas de soucis donc voilà donc voilà ce que ça vous donne oups voilà donc il ne vous reste plus qu'à faire le le pied du parasol ensuite vous venez retourner le parasol vous le collez au milieu pour bien le faire adhérer vous n'hésitez pas à utiliser délicatement le doting tool pour ne pas déformer l'autre côté voilà on recoupe un tout petit peu le pied et voilà ce que ça vous donne il suffit tout simplement de faire en haut à l'endroit où vous voulez moi en courant que là je vais le mettre en haut en plein milieu donc un petit trou donc pas trop près du bord pour éviter que ça casse lorsque vous l'accrochez et donc voilà ce que ça vous donne donc j'espère que ce petit tuto parasol vous aura plu je vous fais de très 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 gros bisous et vous dis à très bientôt bye bye les filles je vous dis à très bientôt